Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien donc moi ça va super bien et donc comme promis comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la pollinisation manuelle des courgettes alors il est de bonheur on va le lever de soleil derrière moi tout simplement pour la simple et bonne raison que si vous voulez faire une pollinisation manuelle de vos courgettes ou même tenter des hybridations ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo c'est au lever du jour ou du moins assez tôt dans la matinée qu'il faut venir au potager pour la bonne raison que c'est à ce moment là que les fleurs de courgettes s'épanouissent vous aurez le matin que vous aurez le plus de fleurs épanouies en fin de journée si vous faites un tour dans vos courgettes dans vos courges etc toutes les fleurs seront refermées vous verrez vous en trouverez très très peu c'est très rare d'en trouver qui sont épanouies en fin d'après midi donc c'est le matin qu'on va procéder alors pourquoi cette vidéo parce que je l'avais déjà fait l'année dernière pour les courges mais vous êtes j'ai souvent des questions qui reviennent c'est pourquoi mes fleurs de courgettes donc on me dit souvent j'ai des courgettes j'ai plein de fleurs femelles avec des courgettes à la base et elles grossissent mais la croissance s'arrête elles pourrissent enfin le bout en général y jaunit elles noircissent puis elles tombent alors ça dans la grande majorité des cas c'est tout simplement parce que les fleurs femelles ont été mal pollinisées donc mal fécondées et en fait la fécondation du bébé courgettes entre guillemets a avorté donc la courgette ne va pas se développer donc pour ça il y a plusieurs façons d'y remédier donc déjà la première c'est de ne jamais planter même si les courgettes sont très très productives si vous plantez un ou deux pieds de courgettes vous n'aurez pas une super production puisque il n'y aura pas forcément tout le temps des fleurs mâles et des fleurs femelles ouvertes en même temps donc pour remédier à ça moi je recommande à chaque fois de planter au moins trois ou quatre plantes de courgettes côte à côte comme ça bon ben les insectes pourront aller butiner d'un plan à l'autre et donc polliniser vos fleurs et une autre solution c'est de mettre des plantes mélifères des plantes qui vont attirer les insectes pollinisateurs comme les papillons et surtout les abeilles donc ça c'était pour la petite intro donc si vous n'avez pas d'insectes pollinisateurs ou que vous n'en avez pas assez et que vous rencontrez un peu trop ce problème sur vos courgettes la première solution ça va être de songer à mettre donc je vous l'ai dit des plantes aromatiques mélifères il y en a plein vous pouvez mettre de la lavande de la bourrache de la sauge voilà il y a vraiment plein plein de fleurs mélifères donc mis à part ça là on est dans la saison il faut que les vous n'aurez peut-être pas le temps de rajouter des aromatiques ou autre et puis vous avez envie que vos premières courgettes arrivent en maturité et bien on va polliniser manuellement les courgettes donc la première des choses pour pouvoir polliniser manuellement des fleurs de courgettes ça va être de savoir repérer la fleur mâle de la fleur femelle alors il y a deux choses très simples c'est très facile pour le repérer alors la première c'est que si on regarde la base de la fleur donc là ça c'est une fleur mâle je vais vous expliquer pourquoi si on regarde la base ici ici il n'y a pas de bébé courgettes qui est un renflement une boursouflure c'est la c'est la future courgettes là il n'y en a pas donc c'est la fleur mâle si on prend ici une fleur femelle je vais essayer d'y accéder ça va être compliqué je vais essayer de vous le montrer voilà celle-ci c'est une fleur femelle et là on voit que déjà à la base et bien ça là ce qu'on voit c'est une courgette c'est le bébé courgette alors ce bébé courgette il a déjà la la couleur et plus ou moins la forme de votre futur courgette si vous mettez si vous faites ça sur une courgette ronde de nice la courgette à la base sera ronde déjà ensuite la deuxième chose pour reconnaître simplement les fleurs mâles des fleurs femelles c'est qu'ici si on regarde l'intérieur il y a un simple pistil vous voyez bien rempli hop là c'est trop zoomé voilà on voit tout le pollen qu'il y a dessus il est rempli de pollen le pistil là la fleur femelle en comparaison regardez l'intérieur et bien c'est l'organe femelle qui est prêt à recevoir le pollen de la fleur mâle je vais l'écarter un peu donc là il y a déjà des fourmis s'il faut cette qui se balade je vois il y en a dans la fleur mâle et il y en a dans la fleur femelle s'il faut les fourmis ont déjà pollinisé cette courgette mais c'est pas grave on va le faire quand même alors à savoir que si vous n'avez pas là par exemple c'est de la courgette alberello di sarsana bon là j'ai la chance pour la vidéo que les deux fleurs soient côte à côte donc c'est très très bien il se pourrait qu'il n'y ait qu'une fleur femelle ouverte sur ce plan de courgette et que vous ayez une fleur mâle sur un autre plan vous pouvez très bien prendre la fleur mâle d'un autre plan pour polliniser cette fleur alors par contre si vous prenez ça va fonctionner même si les variétés sont différentes par contre il faut savoir que si comment dire si vous utilisez la fleur mâle d'une autre variété pour cette saison vous allez avoir le fruit normal c'est à dire que là admettons donc j'ai dit c'est de la alberello di sarsana si je prends une fleur mâle de courgette ronde de Nice cette année je vais bien avoir de la alberello di sarsana il ne va pas y avoir d'hybridation par contre l'année suivante si je récupère les graines sur ce fruit ici là que je vais récolter de alberello di sarsana je vais avoir sûrement une variété hybride qui aura pris des gènes des deux parents en fait et donc là après sur le prochain fruit que vous aurez vous ne pourrez plus récupérer vos graines donc pour faire ça on va cueillir la fleur mâle voilà on la cueille donc on voit à la base il n'y a pas de courgette alors voilà on a la fleur mâle avec le simple pistil au milieu et les pétales donc ce qu'on va faire c'est délicatement enlever toutes les pétales de la fleur voilà et ensuite en faisant bien attention au pollen on va dégarnir tout le tour de la fleur sans trop remuer pour perdre un minimum de pollen puisque c'est ça qui va nous être utile voilà donc là vous avez l'organe la fleur mâle avec tout le pollen maintenant et bien on va venir frotter ça sur sur la fleur femelle donc voilà c'est parti une fois que vous avez votre organe mâle vous venez simplement le frotter un petit peu partout sur l'organe femelle alors vous n'hésitez pas à en mettre moi en général je fais une fleur mâle là je ne saurais pas vous dire quelle quantité je ne veux pas m'avancer je ne sais pas quelle quantité il faut y mettre de pollen pour que la courgette soit vraiment bien pollinisée mais bon voilà moi je prends une fleur mâle pour une fleur femelle je frotte bien partout et donc on voit bien maintenant il n'y a plus de pollen sur la fleur mâle par contre tout a été dispatché on le voit sur la fleur femelle donc là ça c'est une courgette qui à coup sûr va grossir vous n'aurez aucun souci sur ce genre de courgette donc voilà après ça ça prend un petit peu de temps mais au final je trouve que c'est assez intéressant de le faire donc voilà j'espère que je vous aurais aidé à comprendre pour certains pourquoi vos vos bébés courgettes jaunissent noircissent puis tombent ça vient souvent de ça alors il peut y avoir d'autres raisons peut-être votre sol n'est pas assez fertile mais dans 90% des cas essayez de faire ça et vous verrez que la courgette sur laquelle vous avez fait ça elle va grossir elle va arriver en maturité donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu dans pas longtemps on fera une vidéo sur comment créer une variété F1 voilà pour soi-même pour s'amuser puis on fera le test et l'année prochaine je garderai le fruit et je garderai les graines et puis l'année prochaine on verra la surprise de ce qu'on a créé comme variété donc voilà c'est tout pour cette vidéo je vais faire un petit tour je vais polliniser j'ai repéré plein de fleurs mâles donc j'ai un peu de temps donc je vais polliniser aussi à la mai mes fleurs femelles ça peut pas faire de mal et puis on se retrouve aussi très vite pour la taille des tomates la taille des concombres la taille des melons on va faire tout ça au potager ensemble voilà donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à plus